Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture, le numéro 101. Et retour à la bande dessinée, retour dans un passé historique que j'avoue ne pas très bien connaître, celui de la famille Médici de Florence avec Koum l'Ancien. Puis celui peut-être qu'on connaît le mieux, qu'on croit connaître le mieux ou dont on a au moins entendu le nom, Laurent le Magnifique, mais aussi Jules de l'Or à la Croix, les papes Médici. Et puis le deuxième Koum, Koum premier, celui qui prendra réellement le pouvoir. Et enfin, parce que les Médici, ce ne sont pas que des hommes, Isabelle. Voilà une série de bande dessinée dont les auteurs sont Olivier Perru pour le scénario. Les dessins sont de Hérion Campanella Ardicha et les couleurs de Elodie Jacquemoir. C'est édité chez Soleil, le soleil de Florence. Alors, que dire de cette bande dessinée-là ? Retracer l'histoire telle qu'elle a été, il y a évidemment une recherche historique. Je pense que les événements présentés dans ces bandes dessinées sont vérifiés, ou en tout cas en grande partie le sont. Et donc on découvre, d'une manière plaisante, une histoire complexe, une histoire qui, en règle générale, se trouve dans des livres plus poussiéreux que ceux-ci. Tout commence donc avec Côme, l'Ancien, la famille de banquiers florentins, nés dans la boue, de la boue au marbre. Voilà comment est intitulé le premier volume de cette bande dessinée. À Toscane, en Florence, en 1407. On parcourt à peu près deux siècles dans ces bandes dessinées. Avec un point de départ intéressant tout au long de cette bande dessinée, qui raconte ? C'est la ville elle-même. Nul ne peut choisir de faire bénir son nom par la fortune ou la postérité. Seuls les nantis s'enrichissent, seuls les conquérants marquent l'histoire en laissant derrière eux des veuves et des orphelins. Le sort des hommes est bien trop souvent joué d'avance et leur espoir de marquer l'histoire, une illusion vaniteuse. Naître, plier genoux devant une épée ou une couronne devant Dieu, s'user les mains au travail, guetter des jours meilleurs, donner descendance à son nom, puis mourir. Ainsi vivent les gens du commun. Mais certaines époques, certains lieux donnent une chance aux orgueilleux d'écrire eux-mêmes leur destin. Jamais ce quinzième n'aurait dû être de ces époques. Jamais je n'aurais dû être de ces lieux. Jamais mon nom n'aurait dû courir le monde. Je suis Florence, riche cité, torturée, vénéneuse et sombre. Je suis esclave de mes maîtres depuis toujours. Ma beauté est encore cachée, imparfaite. Elle n'est qu'une ambition fragile, un murmure auquel seul un homme ose croire. Médicis. Comment cette famille de banquiers, cette famille roturière au départ des Médicis, va petit à petit prendre le pouvoir ? Par quel magouille ou par quel stratagème, pour employer un terme plus ou moins synonyme, mais positif, vont-ils prendre le pouvoir ? Avec quelle violence ? Quelle malignité ? Ils vont le faire. Mais pour donner à la ville de Florence une certaine prospérité, par leur rôle de banquier au départ, et puis par leur manière d'exercer le pouvoir. Tout en continuant obscurément à être prêt à tout. Parce qu'il y a un autre homme que les Médicis dans cette histoire-là, c'est Machiavel. Leur conseiller. Garder le pouvoir, telle est l'obsession de tous les Médicis. Même si certains sont plus brillants que d'autres, comme l'ancien écrit, le traité que tous les autres ensuite vont aller lire. Puis, il y a évidemment Laurent le Magnifique, qui va guerroyer et qui va assurer le pouvoir de Florence, tout en dilapidant l'argent. Il y a les autres, le rôle évidemment de l'Église, c'est Médicis qui deviennent cardinaux, puis papes, et qui ne sont pas plus saints que les autres. il y a Kôme premier, qui peut-être est le plus intelligent de tous, mais qui assure aussi son pouvoir par la guerre, qui nous est montré ici, dans des dessins assez réalistes, dirons-nous. C'est un dessin très clair, mais aussi quand même assez frappant, assez beau, comme ici cette scène d'orage. et puis, les femmes. Quel rôle jouent les femmes ? Dans les quatre premiers volumes, pas grand-chose. Avant, l'indépendance d'Isabelle, mais la trop grande indépendance d'Isabelle, car les femmes restent soumises, et si elles refusent cette soumission, alors elles prennent des risques très très grands. Et puis, parmi les femmes, il y en a une qui s'appelle Florence, pour boucler la boucle à la fin de cette histoire de Florence. Histoire des Médicis, histoire d'une ville dans toutes les aventures qu'elle a vécues. Savonarole, et puis les guerres, et puis tout un monde qui, grâce au dessin, nous devient visible, nous devient presque familier. Ces personnages, en passant par la bande dessinée, avec la part de fiction qu'il y a peut-être, je ne sais pas dans quelle mesure on a affaire à une écriture fidèle à l'histoire, le sentiment que j'ai, c'est que ça l'est grandement, mais en même temps, tous les dialogues sont fictionnels. Et donc, par la fiction, par le dessin, la distance qui est prise par rapport à une illusion de toucher réellement aux faits historiques, la bande dessinée va permettre d'entrer dans cette période-là, cette période où l'on passe du Moyen-Âge à l'époque moderne, cette époque où les cités prennent sinon leur indépendance, du moins une forme d'autonomie, mais dans des conflits généralisés, l'époque où Florence est l'un des centres de la culture européenne. Donc, ces bandes dessinées autour de cette famille Médicis de Florence, autour de cette ville dont bien sûr nous avons quelques symboles artistiques, le fameux dôme de Florence ici par exemple, au fond, découvrir ou redécouvrir ou approfondir la connaissance qu'on avait par bribe de cette Florence des Médicis, par le biais de cette fiction en bande dessinée, je dois dire que ça m'a accroché, que ça m'a donné envie d'aller voir peut-être plus précisément qu'est-ce qui tient de l'histoire, de la légende, qu'est-ce qui fait la grandeur des Médicis et leur bassesse aussi, parce qu'évidemment ce sont des destins humains qu'on nous raconte avec les drames, les meurtres, le sang qui coule, les intrigues et tout ce qui fait un bon récit d'aventure et là il y a tellement de choses à raconter que finalement que ce soit vrai ou pas là n'est pas l'essentiel et pourtant et pourtant si l'on n'avait pas cette idée que oui ça s'est passé comme ça et que ce qui nous est raconté c'est l'histoire peut-être qu'on n'irait pas s'intéresser à ces périodes très anciennes de cette façon là voilà c'était quelques mots en vrac comme je le fais dans ce journal de lecture sur une bande dessinée que j'ai beaucoup appréciée il s'agit donc de c'est Médici comme l'ancien Laurent le Magnifique Jules comme premier et Isabelle il y en a d'autres évidemment qui jouent un rôle sur lesquels les auteurs ne se sont pas focalisés directement mais tout un monde qui renaît par le dessin c'est très bon qui renaît qui renaît qui renaît par le dessin qui renaît par le dessin Sous-titrage FR ?